Il y a peut-être un peu de discrimination raciale, puisqu'on dit que salons européens, clientèle européenne, et salons afro, clientèle afro. Donc c'est comme si les gens ne se mélangent pas. Moi, je veux faire de sorte qu'il n'y ait pas de ça du tout. Que toute race peut venir à partir du moment où il y a des cheveux sur la tête. Et je ne m'arrête pas à racisme et tout ça, je n'ai pas le temps de voir ça. Il faut dire que quand on passe un CAP de coiffure ou un brevet professionnel de coiffure, on n'apprend pas à coiffer les cheveux afro. On apprend plus à coiffer les cheveux européens. Mais il faut savoir que les cheveux européens sont plus difficiles à coiffer qu'un cheveux afro. Il est très droit, très lisse. C'est plein de pipi aussi, à la différence de nos cheveux. Moi, je me dis que quand on arrive à coiffer les cheveux européens, on arrivera encore plus à coiffer les cheveux afro. Je voulais travailler dans un salon, c'était chez Jean-Louis David, je crois. Et à l'époque, la personne m'a regardée de haut en bas. Elle m'a fait, non, ne prends pas les Noirs ici. Eux, ils sont plus perdants aujourd'hui que moi, je ne le suis. Parce que s'ils avaient pu laisser les Noirs travailler chez eux à ce temps-là, ils ne seraient pas là aujourd'hui à se demander comment on fait le défrisage et tout autre chose que nous faisons maintenant. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.